Lecture avec Mr. D, le texte à lire cette semaine, la cueillette des groseilles, c'est la suite, c'est la seconde partie. Un texte écrit par Guy Vianney. Résumons d'abord la première partie. C'est l'histoire d'un petit garçon qui doit récolter des groseilles pour sa grand-mère. Cette grand-mère veut faire une confiture de groseilles. Et le petit garçon qui n'est pas très courageux va demander de l'aide à la reine des abeilles en échange d'un peu de confiture. Expliquons quelques-uns des mots difficiles que nous allons rencontrer dans le texte. Les bourdons, mais les bourdons ce ne sont pas tout à fait des abeilles. Ici ce sont des mâles, ce sont des insectes inoffensifs qui ne peuvent pas piquer. Les guêpes c'est une autre espèce, une espèce différente. Par contre les piqûres de guêpes ça fait mal. Les guêpes et les abeilles ne s'entendent pas du tout. Couper la poire en deux, c'est une expression qu'il ne faut pas prendre au sens propre. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train véritablement de couper une poire avec un couteau. Non, couper la poire en deux au sens figuré, cela veut dire passer un accord entre deux personnes pour qu'elles soient toutes les deux contentes, tous les deux gagnants-gagnants. Et l'hydromel, c'est une boisson, mais une boisson alcoolisée, une boisson qui est fabriquée à partir du miel. Ce prétendu ministre, bien prétendu ça veut dire que ce ministre ne se comporte pas vraiment comme un ministre devrait le faire. Et on ne sait pas si c'est un vrai ministre, un soi-disant ministre. Lisons la suite maintenant. Elle a dit ça pour me vexer, mais j'ai fait celui qui n'avait pas compris. Non, majesté, dix seulement, cela ne suffit pas. Il faut que toutes les groseilles soient cueillies avant la semaine prochaine. Tant pis, j'irai demander aux guêpes. Tss, tss, vous êtes durs en affaires. Coupons la poire en deux. Je vous prête deux dizaines d'ouvrières, mais vous me gardez toutes l'écume et un pot complet de confiture. Trois dizaines. Je veux bien aller jusque-là. Je vais appeler mon ministre de l'économie pour qu'il rédige le contrat. Oh là ! Qu'on m'amène, monsieur de la bourdonnerie. Là, je me suis bien amusé. D'abord, on a cherché dans tous les coins, après ce prétendu ministre. Et la reine, qui avait voulu m'épater, faisait un de ses nez. On l'a quand même trouvé. Mais dans quel état ? Complètement ivre. Il n'arrivait même plus à voler, tellement il était rond. Il s'est cassé la figure au moins trois fois avant d'arriver près du trône. Voilà, c'est terminé, c'est fini. Mais pour aujourd'hui seulement, parce qu'il reste encore une partie à lire, la dernière partie. A bientôt !